C'est pas pour les doux M. Lepage le joueur cynique De retour Et M. GF comme sa fidèle habitude Bonjour À part le fait que Mario Poudre Va être sorti quand vous allez écouter l'épisode Qui sort le 27 octobre prochain Qu'est-ce qu'il y a de bon Je pense que j'ai vu il va y avoir un sort de Nintendo Direct d'Animal Crossing Mobile Hugo je crois Ça a l'air à ça demain soir à 11h du soir Hugo il a l'air motivé Animal Crossing Mobile Moi je pense que ça a du potentiel Oui mais On s'entend qu'il va sûrement avoir un autre Animal Crossing sur 3DS Ou sur Switch à quelque part Combien long il va avoir de durée de vie Celui-là Je sais pas Animal Crossing est un bon candidat pour un jeu Idol où tu pars des affaires Puis tu le fermes pendant 6h Puis tu reviens, tu repars des affaires Puis tu le fermes pendant 6h T'as pas l'impression d'avancer avant 6 mois Ouais ben ça va faire Moi je pense que ça va faire comme Ça a fait avec Mario Run Et puis faire emblème Heroes Que T'sais il y a un buzz au début Puis après ça ça ralentit Puis ça ralentit Puis qui qui joue encore à Mario Run Est-ce que tu vois qu'il joue à Mario Run? Ouais mais moi je pense qu'il en a déjà eu Il en a déjà eu Moi je connais quelqu'un qui joue encore à Animal Crossing Ça c'est traumatisant Puis c'est un secret je présume qu'il veut même pas parler Et puis c'est Hugo qui joue encore Animal Crossing sur Gamecube Non 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 C'était le fun Animal Crossing 3DS 3DS Ok 3DS Oui j'ai évolué un peu là Dans un système qui n'évolue pas là Mais Ça Animal Crossing c'était le jeu que tu permets ton système Puis ça continue à avancer pareil C'est-tu ça ou ça? Moi ben il s'en marche avec comme l'horloge Puis la date là T'sais De la machine Et puis Il y a quelques années on avait défoncé l'année Avec Animal Crossing C'est l'un de mes plus beaux souvenirs De défoncer l'année C'était chez Lepage Puis on a défoncé l'année Avec le countdown d'Animal Crossing Puis on a fêté en même temps Mais y étais-tu juste le countdown? Y étais-tu Ouais j'étais correct Ça devait être synchro que l'horloge La machine là Fait que c'était très drôle Bon Sûrement tu peux le refaire défoncer N'importe quand Toi n'importe quand Ouais tu joues avec ton horloge Wow Mais il y a des conséquences par exemple Si tu gosses avec le temps Dans Animal Crossing Les habitants du village S'en rendent compte À Londres Ok Puis ils lèvent les pieds Puis ils s'en vont Ils s'en vont où? À Saint-Cyprien? Indéterminé Je ne sais pas Mais tu perds ton monde Parce que justement Tu ne joues pas comme il le faut Tu sais quand ta ville est moins haute Que Saint-Cyprien Ça ne va pas bien On n'est aucunement raciste Contre le monde de Saint-Cyprien On fait des fards Raciste À part de ça Y'avait-tu autre chose Toi de GF Côté nouvel Côté nouvel J'ai pas vu J'ai pas vu passer tantôt Je sais que le page Il était en train d'installer Son saltpark C'est ça qu'il parlait tantôt J'ai reçu d'Amazon J'ai précommandé Ça fait un an Je l'ai reçu quasiment une semaine En plus Ça c'est de la barre C'est Amazon Mais d'habitude J'ai reçu des jeux d'Amazon D'avance Ok Le CD System Pour moi ça n'a pas réussi Je n'ai pas retourné voir Je n'ai pas retourné voir Il était rendu à 30 000$ Sur 50 000 Il restait genre 12 heures Hier J'ai pas Hugo a l'air à se demander De quoi qu'on parle Mais pense-en donc Le CD System C'est un console De rétro-compatibilité De jeux CD Comme Sega CD Turbo Graphic CD Ok Tu pourras tout pouvoir mettre Tous tes jeux là-dedans Tu vas être capable de lire PS1 aussi Saturn non Puis Dreamcast non plus Mais ça va être PS1 En descendant En excluant de Saturn C'est un émulateur Je te sens un émulateur Mais tu as une petite boîte Puis tu mets tout TSD dedans Mais ça lit direct À partir du disque Ou bien À partir du disque Ok Et puis c'est Sur la télé Sur la télé HDMI Tout ça C'est quand même Pourrais-tu être intéressant Ça a été kickstarté Sur Indiegogo Moi j'avais quand même Foundé un certain montant Mais à moins qu'il y ait eu Un coup d'état hier J'ai rien vu C'est comme un Retro 5 Mais avec les idées Il est combien légal Ce lecteur Ça on ne le sait pas trop encore Je n'aurais pas eu de problème Là-dessus Je ne le sais pas Je ne le sais pas Tant qu'à moi Avec des technologies Qui vont tout le temps Venir qu'à mourir En plus on parle de mourir Mécaniquement Parce qu'un putain De système CD Je ne sais pas si tu le sais M'acheter ça De quelque chose Qui date de 90 Ça se peut que Tu mettes de la maintenance Dedans un petit peu C'est sûr Si tu veux arriver à te quitter Tandis que ça Tu ne te fais pas chier À acheter des vieilles consoles Bien chères Et tu n'es même pas sûr Que ça marche Non Ça a son utilité Comme le Retro Exemple Oui c'est ça Tu peux mettre Plusieurs cassettes Mais c'est ça Je questionne Comment ça Ça se peut Ça se peut Qu'il y ait des problèmes Étant donné que ça lit Des copies originales Je pense que c'est moins problématique Qu'une collection de roms Techniquement Tu peux mettre des roms dessus Mais la façon Qu'ils vont le vendre Ils ne le vendront pas Avec des roms dessus C'est sûr À ce moment-là Ça viendrait illégal C'est un peu Comme un Retro C'est ça un peu Le Build About C'est juste des émulateurs Mais c'est drôle Parce que le Retro 5 C'est le 5 je pense Il y a un émulateur dedans Quand tu mets ta cassette Oui C'est un émulateur Oui Effectivement Je ne comprends pas Pourquoi ça s'appelait C'est l'émulateur Qui fait jouer le jeu Parce que techniquement Tu as Nintendo Famicom Super Nintendo Super Famicom Sega Game Boy Jusqu'à Game Boy Advance Mais l'affaire C'est que Si tu contournes un peu Avec la carte SD Tu mets ta cassette Mettons de Mario World Mais le jeu Va être Mettons Wild Gun Ok Fait que je pense Que ça marche Par émulateur Fait que tout Est déjà intégré C'est comme Ben c'est pour ça Que tu peux faire En bon français Des Save State Parce que c'est un émulateur Fait que tu ne joues pas Avec la cassette En tant que tel Pas réellement C'est ça Mais il faut vraiment Une cassette quand même Qui se fasse Lait Entre guillemets Mais après ça Tu sais facile à contourner C'est peut-être Juste pas un marché Qui est assez gros Pour que Nintendo Ou whatever Juge que ça vaut la peine D'investir des ressources Juridiques là-dedans C'est peut-être ça C'est peut-être ça Je présume Toi monsieur Lepage Avais-tu des points à rajouter Je te vois On parlait de Mario Qui sort cette semaine C'est quand même Une grosse semaine Il y a Wolfenstein 2 Qui sort Il y a Assassin's Creed Puis il y a Évidemment Just Dance 2018 Hugo Avec impatience Hugo doit être content Un peu Grosse semaine en vue Ouais grosse semaine Je pensais que je pensais Que je allais être content À propos de Just Dance Ça serait pas très exact Pour présenter un peu Hugo On l'a pas présenté T'es quitté toi C'est la légende C'est la légende Il travaille Au Vidéotron Au tabernet Oui Au micro-play Au micro-play Hugo je pense qu'il y a mieux ça Ouais je suis le gars des jeux Au micro-play À Saint-Georges Ouais mais c'est pas pire pareil Ça fait comment temps Tu travailles là Ça fait quand même Une douzaine d'années Ok Fait que là cette semaine Tout arrive en même temps Là puis Tout arrive en même temps C'est un habitu Mais ouais C'est Je veux dire J'ai trois jeux alignés La même journée Il y en a eu des piques à ça Mais je veux dire Puis ça c'est Je pense n'importe qui Dans un magasin de jeux Pourrait dire ça Que le buzz pour Wolfenstein là Il est pas là Ok Pas quand t'as Mario Puis Assassin's Creed La même journée là Je veux dire S'il avait sorti Tu sais au mois de mai Quand c'est tranquille Ok peut-être là Mais moi je pense que Wolfenstein C'est le jeu cet automne Qui va se faire oublier Ah ouais Comme il y en a tout le temps Un à chaque année Ok Parce qu'il se fait enterrer Par d'autres choses Il y a du cannibalisme Qui se produit Dans l'univers Ils se mangent Entre eux autres Les ports de marché Il y a ça Puis tu sais je veux dire Au prix que les jeux sont Qui qu'ils achètent trois À 79,99 La même journée Ça fait mal Tu avais une petite anecdote À compter là Sur Mario Odyssey Qu'actuellement Il y a des copies là Ah ouais Il y a des copies Qui sont sorties Puis tu sais Les magasins Commencent à les recevoir Et puis C'est quand même surveillé Tu sais Par les fournisseurs Parce que techniquement Toi tu pourrais te pogner À Mario Odyssey Tu sais ouvrir ça Puis jouer Techniquement Je pourrais On va pas te faire De ta job non plus À force de parler de main Je pourrais Mais je l'ai pas fait Si ça me fait garder ma job Non Mais Non Ben tu sais C'est quand même surveillé Et puis Je veux dire Moi j'apprécie Que ce système là De date existe Puis que ce soit là Pour tout le monde Absolument Donc Ouais Moi je mets ça Mais t'as pu quand même Checker la pochette Puis Pas encore Non Ok c'est dans des boîtes Scellées Oui ça va se faire Probablement demain J'imagine Mais Ouais Non c'est sûr Que c'est cette semaine Pour tout le monde Puis c'est vrai Qu'il y a des chaînes Qui l'ont déjà Je veux dire Tu sais un magasin indépendant On va des fois Le recevoir un peu plus tard Qu'exemple Une grosse chambre Comme eBay crap Ou Walmart Mettons Tu sais que Ça passe comme par 2-3 centres de distribution Avant d'arriver Tu sais Au Walmart Exemple À Saint-Georges Admettons Puis là Selon leur délai Eux autres des fois Hop Une journée plus de bonheur Deux journées plus de bonheur Ça explique des fois Pourquoi eux autres aussi Tu sais Tu vas arriver dans la vitrine Et puis tu vas voir un jeu Une journée à l'avance Dans la vitrine Ok Alors qu'ils ne seraient pas Supposés être là Un c'est parce qu'ils ne lisent pas Sur les boîtes Ils ne savent pas lire Parce que les employés Qui travaillent là Absolument Ça ne va rien Non C'est vrai Ils ne sont pas informés Pour ce qu'il faut Tu sais Tu sais Tu es dit poliment C'est sûr La chaîne de distribution Je pense C'est un peu flou Pour beaucoup de monde Moi j'ai travaillé Dans un magasin de disque Tu travailles pour Microplay, Vidéotron Fait qu'on est un petit peu Plus familier Mais Un album Juste Matérialise pas Le mardi matin Ou le vendredi matin Quand il sort Les copies physiques Existent depuis plusieurs semaines Les copies pour les critiques Sont parties depuis longtemps Souvent ça va dormir Dans le backstore Au moins une couple de jours Avant la sortie du jeu Oui Puis les critiques Eux autres Les reçoivent Évidemment un peu plus tôt Pour faire leur critique Puis Eux autres En tout cas pour la majorité Des jeux Ce n'est pas des copies physiques C'est un code De download Fait qu'il n'y a aucune copie physique Qui va à ce monde là Donc même ce monde là Peuvent pas Dire Je la prête Puis je la revends Et tout et tout Donc oui Il marche par des codes Mais je suis d'accord avec toi Que justement Le système Le système permet que Mettons Walmart Tu n'as pas l'exclusivité De le vendre Deux jours à l'avance C'est comme égal pour tout le monde Pour chaque chaîne Ça je trouve ça plaisant Oui c'est égal pour tout le monde Mais moi je pense que La vraie raison De pourquoi il y a une date À part de ça C'est pour créer du hype Parce que justement C'est le 27 C'est le 27 Ça s'en vient C'est le 27 Je comprends C'est pas le 23 Puis c'est pas le 25 Puis c'est pas le 2 novembre Fait que Puis quand tu regardes un poster Pour un jeu Ou une annonce À quelque part C'est pas écrit là 27 octobre exemple C'est écrit Il parle de marketing Damn Des fois tu pognes des trucs Je veux dire Rendu après 12 ans Dans le domaine Tu remarques des affaires Mais là En plus de ça C'est pas ta seule expérience Dans le domaine De jeux vidéo Non Non Si on pense Aux archives D'un vieux club vidéo De Saint-Georges Que tout le monde Est-ce que le monde Est-ce que le club éclair Le club boum Le méca-jeu Le méca-jeu Oui Non J'ai déjà travaillé Aussi au méca-jeu Pour faire à peu près La même job Que je fais là Donc Autre expérience De la même affaire Cool Ouais Non C'est ça J'ai déjà fait ça Aussi pendant 3 ans De temps Dans le passé Aussi Fait que Tu vas avoir des anecdotes Un peu à compter De clients de merde Ou des affaires de même Tu potais de clients de merde Tu vas en avoir Un petit peu des affaires Quand t'es au public Je suis au public Pour que je travaille On en rencontre Des spéciaux Tu peux-tu te prononcer Là-dessus Ou tu risques encore De perdre ton travail Ou de te faire casser Et rentrer dans le parking Si je reste assez vague Je devrais être correct Mais Écoute Vite de même Il n'y a rien Qui me vient Spécifiquement en tête Mais Moi par contre Ce que je vais dire C'est que Tu sais Pour 5 expériences poches D'habitude Ils n'ont au moins une Qui est pas pire Tu sais Puis Je pense que Ils sont mémorables Ceux-là Qui sont pas pires Moi je pourrais Plus facilement Pointer Les clients Que je trouve cool Puis qui sont Qui sont super corrects Que tous ceux-là Qui ont été problématiques C'est eux qui sont problématiques Tu deal avec Tout le coup Puis c'est des oubliés Après Secrètement Tu essaies de pas Tu t'espères pas les revoir Puis après ça Tu les oublies Tu sais Tu es poliment Parce que Hugo Moi Non J'ai de la rancune Jusqu'à la fin de la semaine Avec ceux-là Non mais Je veux dire C'est ça Honnêtement Il n'y a rien Je veux dire Je pense que Tout le temps que j'ai fait Cette job-là J'ai réglé Assez de problèmes-là Que je pense Que j'ai à peu près Tout réglé Ce qui se peut Moi je me souviens En cause qu'on s'est connus Au micro-play Moi puis Hugo On a fait partie De l'équipe originale Le quoi du or Je pense On était juste trois On tombait deux Assez vite Mais on était juste trois Au début On était juste trois C'est juste trois Pour faire rouler Un magasin C'est le jour Oui Mais Hugo En fait pas mal Déjà à lui tout seul Mais ce qui arrive Par contre C'est que C'était le début C'était le début Et puis N'importe quel magasin Même si c'est un magasin De jeux Ou n'importe quoi Quand ça commence Je veux dire Tu n'as pas l'achalandage Que j'ai aujourd'hui Je comprends Il faut quand même Que tu couvres Les chiffres de soir Les chiffres de fin de semaine Oui Mais ce n'était pas Tu pourrais dire Que c'est un horaire Avec des chiffres écourtés Je veux dire C'était comme Midi à six heures Ça se fait facilement Cinq ou six fois par semaine Fait que Oui J'ai fait ça longtemps Mais à un moment donné Ça prenait quelqu'un Pour les soirs Et puis Les jours Que je ne suis pas là Tu parlais d'achalandage Je sens-tu qu'actuellement On entend parler Je pense Ça va Saut dans certains micro-blés Ou des trucs de moi Oui Il y en a qui ferment C'est ça Toi as-tu remarqué ça Ici en Beauce Ou si la culture Est encore quand même Axée sur le média physique En tant que tel Ben là Je vais parler juste Pour le micro-play ici Mais je pense Que c'est encore correct Ok Je pense que C'est encore pas si pire que ça Mais On entend de plus en plus Le monde parler T'sé Téléchargeable Téléchargeable Fait que Oui oui C'est sûr que là Ça c'est là Puis je pense que C'est là pour rester Mais T'sé On vend encore des jeux Je veux dire Je pense que c'est pas demain Que ça va fermer En tout cas Je pense pas Je t'ai juré En tout cas Mais non T'sé Est-ce qu'on vend plus de cartes prépayées De Playstation Puis de Steam Puis d'Xbox Oui Ok Comme un changement De marchandise Un peu Mais je pense que Tant que les magasins Font une bonne job De garder en stock Qu'est-ce qui est d'intérêt Puis qu'est-ce qui est hot Si tu l'as en disque Au même prix Que téléchargeable Je veux dire Il y a de fortes chances Que le client L'achète à toi Tant qu'elle est sur place Je veux dire Son plan B Ça va être une carte prépayée Tu sais Mais autrement que ça Si tu l'as en magasin Pourquoi qu'il l'achèterait pas Puis je pense que L'idée L'idée générale du client Reste encore Le produit physique Parce que le produit digital Est au même prix C'est ça qui est insultant Il est au même prix Excepté Playstation Store Qui ne charge pas les taxes Qui ne charge pas les taxes Effectivement Sinon autrement que ça Nintendo ou Xbox C'est taxable Mais Non Moi ce que je remarque C'est que La clientèle Dans les boutiques de jeux Ce n'est pas des jeunes Je veux dire C'est ados Puis adultes Facilement Puis le reste C'est des familles Et puis Moi je remarque Que Ados Adultes Ça va acheter un CD Ça va prioriser Ils vont te poser la question Hey as-tu ça Avant d'aller voir En ligne Par contre Moi je remarque De plus en plus Qu'un jeune En bas d'une dizaine d'années Ou d'une dizaine d'années Qui arrive Avec son parent Puis qui demande Pour avoir un tel jeu Si j'ai le malheur De ne pas l'avoir Disponible Sur la tablette C'est automatique La mère va dire Ben on reviendra Le jeune va dire Ah non je vais prendre une carte Je vais l'acheter digital Ok Fait que ça c'était L'effort du jeune Ça vient d'arrêter là Il a posé la question Une fois Il va même pas voir T'sais Chez le compétiteur En face Je veux dire Je vais prendre une carte Ça va finir là Fait qu'il y a quand même Un changement Au niveau Générationnel Ça c'est sûr Que les plus jeunes C'est pas juste Le jeu vidéo C'est une génération Qui écoute la musique Sur Spotify Qui regarde ses films Sur Netflix Qui regarde son vidéo Sur Youtube Le format matériel Je pense pas juste Dans le jeu vidéo Tout est pas inutile Mais probablement Pas mal moins valorisé Qu'est-ce qu'il y a été Il y a juste Une dizaine d'années Pourtant Qu'est-ce qui est étrange C'est que Nous autres C'est nous autres Qui éduquent Ces enfants-là Qui ont un monde C'est quoi la vie Puis pourtant Ils sont toujours Attirés vers le digital Ouais mais c'est parce que Moi je pense que Le parent Il est pas comme 24h sur 24 À côté du jeune Quand il check Youtube Et puis Quand il va sur iTunes Et puis Je veux dire C'est pas trop long Que je pense Qu'il va le réaliser Qu'il peut avoir Ces affaires-là Comme instantanément Je pense que Tu peux avoir Une certaine influence Peut-être plus Sur Les goûts Tête de ton enfant Sans dire que Ton enfant Aura pas ses goûts Lui-même Mais mon père Écoutait du Black Sabbath J'écoutais du Black Sabbath Mon père l'écoute Enseillé dans son char Je l'écoute sur Spotify Sur mon téléphone On partage un peu Les mêmes goûts Mais on n'a pas La même façon De le consommer Moi je pense Qu'à l'angle Ça va disparaître Ça va disparaître Je pense que ça a pas Ça peut pas faire autrement On a pas rien inventé À soir Ça a sûrement déjà été dit Mais moi je pense Que ça va disparaître Mais Les magasins vont trouver Une façon De se démarquer autrement Parce que je veux dire La manette Tu pourras jamais La télécharger Je veux dire Il va falloir que tu sortes De chez vous Et que tu ailles l'acheter Là je vais parler De quoi que je déteste Mais je vais en parler pareil Le fameux magasin Que j'ai travaillé longtemps eBay Crown Est-ce que ça va Dans le bon sens Par contre Pas nécessairement Quand on regarde La mentalité De eBay Games Depuis 3 ans Depuis les 3 dernières années On rentre dans un magasin Ce n'est plus Un magasin De jeux vidéo C'est un magasin De Bebel Slash Jeux vidéo Slash pop Il y a vraiment Casse-taille Pop Appareil cellulaire Appareil tablette Puis tu as Un mur de jeux vidéo À cette heure Fait qu'on voit Que le marché A énormément changé Puis on voit aussi Que eBay Games Va pas bien Il faut qu'il se diversifie Mais je pense Peut-être Que eux autres Ça va pas bien Je ne sais pas Mais je pense Que c'est n'importe quel Magasin Qui ne s'appelle pas Walmart Qu'à un moment donné Ils ont compris Qu'on peut Soit potentiellement Faire plus de ventes Avec des affaires Qu'on n'avait pas Ou sinon Ce qu'on a Vend moins Donc il faut Compenser par d'autres choses Effectivement Mais tantôt Tu parlais Hugo parlait Vu qu'on est À radio Quand je poigne Quelqu'un Le monde ne le voit Hugo parlait C'est aussi une question De tenir le bon stock Sur tes tablettes Oui ça compte Je prends l'exemple Du micro-play J'allais beaucoup Au micro-play Acheter mes jeux Avant Jusqu'au jour Où C'est arrivé une fois Je suis allé Pour acheter Nio Nio ne l'avait pas Nio avait l'air dur À trouver pas mal Partout Quand c'est sorti Au début Mais je suis allé Je ne l'avais pas C'est comme fait J'ai commandé sur Amazon Puis après J'ai pris le jeu Sur le réflexe De commander Le reste de mes jeux Sur Amazon C'est ça qui a changé La curve pour toi Pour plein de monde Je pense Il y a le fameux Rabat 20% Qui est disting Quand tu pourrais Commander les jeux D'Amazon Maintenant C'est 10% Je pense qu'ils l'ont Droppé un peu Je pense que c'est 10% T'es rendu 10% Demain Alors qu'aux états Unis C'est encore 20% Oh come on Je suis le premier À dire que Faut pas preorder Des jeux Que c'est pas Donner un bon signal De payer Pour du stock Avant de savoir C'est quoi Tu vas avoir Mais Admettons que Mario Galaxy Sort le 27 Demain matin Il commence à sortir Mario Galaxy Wow Mario Odyssey Mario Odyssey Sort le 27 Admettons que Demain matin Il commence à popper Des reviews Toutes les reviews Sont super bonnes Il te reste 2-3 jours Avant la sortie Mais tu le commandes là Pis t'as ton rabais C'est Amazon T'es calme pas le faire C'est ça C'est ça C'est simple de ne pas aller Encourager Le block and mortar Le vrai magasin Mais non Une fois que tu t'as vu Les reviews Que tu sais que tu vas Acheter le jeu De toute façon Pis t'es encore capable De profiter du rabais T'essayes de sauver Des scènes dans ton portefeuille C'est ça N'importe qui fait ça Je veux dire Mais moi j'en remarque Qu'il y a de plus en plus De rabais plus vite Sur les jeux Dans les magasins Pis des fois Ben y'en a qui sont pas contents Parce que Quelqu'un va l'acheter Le jour d'avant Il aura payé le gros prix C'est ça Pis des fois le jour d'avant C'est pas si loin Mais y'a pas une loi En rapport à ça C'est pas des 48 heures Ah ça se peut Ben ça Possiblement Genre tu reviens Avec ton reçu Pis tu peux Comme aller te rechercher La différence Pis t'es obligé De te rembourser Je m'avancerais pas Ben ben Mais oui Y'a une politique de ça Mais c'est peut-être Spécifique par magasin Peut-être Quelque part C'est Je comprends Que c'est plate D'acheter quelque chose 50 piastres Qu'il soit 30 piastres Le lendemain Mais ça peut arriver En digital Pis ça peut arriver Avec plein d'autres Produits Ça m'est tellement arrivé Souvent en digital Moi le meilleur exemple C'est Mettons j'achète un jeu C'est un mois-ci Sur le Playstation Store Le mois prochain Il est annoncé gratis Sur le Playstation Store Là je suis là Tabarnin Pis t'sais On a pas de compensation En rapport à ça Ok Ça aurait été le fun D'avoir un petit quelque chose Pour moi 15% De qu'est-ce que t'as payé Mais toi T'as-tu comme accès A une liste Des prix suggérés Pis c'est comment C'est régi ça C'est la chaîne Je te dirais C'est décidé T'sais comme Au siège social À m'emmener Il a descendu le prix Pis vous autres Tu savais ça le jour même Ben c'est comme T'sais c'est le Le publisher En bon français Qui décide Et puis T'sais quand tu vois Un rabais T'sais au microplay Ou quand tu vois Un rabais au AB Games C'est pas le magasin Qui fait le rabais Je veux dire C'est le publisher T'sais Pour avoir travaillé Aux achats Pour Archambault Si je comprends Ce que tu veux dire Le magasin Souvent Va recevoir une liste De changement de prix Le matin Il n'y aura pas eu Qu'à longtemps À moins que ce soit Une circulaire Ou des choses comme ça D'habitude Vous l'avez probablement D'avance un peu Mais des fois Tu reçois des changements De prix le matin Je peux en parler Longtemps Parce que Les matins De Black Friday Ou de Boxing Day Où est-ce que J'avais une roulette De 937 prix Différents à changer Ça prend du temps En tabarnak Je peux vous dire De quoi Fait que C'est ça Pis t'sais des fois En plus T'es obligé De changer Toutes les copies de prix Pis c'est 50 cents Des fois t'es là Pis non T'as le goût De tout décrisser Pis crisser le fou Je sais pas comment c'est Dans le jeu vidéo Mais dans le DVD Dans le CD Souvent c'était Comme tu dis Un deal avec le publisher Souvent c'était pas Un produit Qui changeait de prix C'est plusieurs produits Pis d'un coup Pis d'un coup La même journée Ben T'sais Regarde Mettons Comme Il va y avoir Exemple Activision Qui publie des jeux Pendant une semaine Exemple Tous les titres récents De Activision Sont en rabais C'est en Call of Duty Pis ces shit-là Ouais Entre autres T'sais Il va y avoir Des fois 5, 6, 7 titres Qui tombent en rabais Mystérieusement Toutes du même publisher Dans les mêmes dates C'est pas un addon C'est ça Fait que Ouais Non Il y a des rabais comme ça Pis les prix de vente suggérés T'sais Ça vient De la compagnie T'sais Pis après ça Le magasin décide T'sais N'importe quel magasin Peut décider De pas vendre Au prix de vente suggéré Sauf que La mafia va débarquer Chez vous quasiment Ah Pas tellement Mais je veux dire C'est parce que T'sais Si t'es un magasin Pis ton plan C'est de faire de l'argent Ben t'sais Faut que tu vendes quand même Plus haut Que ce que tu l'as payé C'est à ton inventaire Mais en même temps Faut que tu sois compétitif Parce que si tu en as un ou deux Dans la ville Qui le vendent à 79 Le jour Si toi tu veux Tu peux t'essayer De le vendre à 89 Bonne chance C'est ça pareil C'est comme le prix du gaz Ben c'est parce que T'sais Tu compétitionnes avec des magasins Dans la ville Mais en 2017 Tu compétitionnes avec Amazon Et puis Walmart.com Et puis Nommelet Fait que C'est facile de dire Que chaque magasin Peut justement Dropper le prix Pour être plus compétitif Aller chercher du monde Mais la cote Sur un jeu vidéo De profit N'est pas si haute Non C'est 10 à 15% Autour de ça Ça me semble Euh Ouais ça varie là Mais Calcule peut-être là Je vais te dire Entre 10 et 15 piastres C'est ça parce que Je me souviens La cote était d'à peu près 30 à 40% Sur les CD Puis les jeux vidéo Ça droppait C'est autour de 10 à 15% Ouais Puis t'as pas une grosse marge De manoeuvre Pour dropper le prix Puis encore faire de l'argent Ouais c'est ça là Donc à un moment donné Faut que tu vises entre les deux Je veux dire T'essaies d'être D'être Entre guillemets Le moins cher Mais en même temps Mais c'est ça En même temps Je veux dire Faut que tu sois compétitif Puis tu peux pas Charger trop haut Parce que là Tu peux pas le vendre à perte Non plus Parce que c'est ça Ben non Tu sais C'est encore plus problématique Pour microplay Ou des affaires comme ça Parce que C'est ça qui attire ta clientèle Chez Walmart Puis ils te font pas beaucoup Quand même Mais si Walmart décidait De dropper une nouveauté À 70 piastres À l'as de 80 Ils vont faire leur cash Sur d'autres cochonneries Tu prends l'auto Probablement dans le magasin Il y avait Il y avait la fameuse tendance Il y a au moins 5-6 ans De tout ça Je me souviens que Borderlands 1 Avait tombé à 40 piastres Automatiquement La première journée Puis tous les autres jeux Genre Valet 60 C'était malade Ça a pas marché Non Ben moi en tout cas En ai profité Ben oui C'était très bon Mais il faut croire Que pour eux autres Ça a pas marché Parce que ça se fait plus Ils ont arrêté C'était un test J'imagine J'imagine qu'ils ont les datas Que le monde sont rentrés Ils ont juste acheté ça Puis ils ont grissé leur camp C'est pas rentable Exact Ben c'est ça Je veux te dire C'est pas le parent Qui connait rien Qui s'en va faire Son épicerie Qui va dire Wow Hey Borderlands 1 Ils n'ont même pas cher Aujourd'hui Non non Qui va aller là C'est le gars qui est au courant Il va rentrer là Le gamer Il va aller chercher le jeu Il va dire salut Il s'en va Ça fait que C'était pas bon pour eux autres Ils perdaient de l'argent Là vous faites quand même De l'échange Je pense Ouais Rachat Échange Là c'est sûr que ça doit être Des jeux assez récents Que tu vois passer De tout As-tu déjà vu Mettons de quoi De vraiment rare passer Puis tu checkais ça Puis tu capotais J'ai jamais vraiment capoté Ok Parce que On rachète pas De ce qui serait considéré Comme vraiment rare Et puis Ben tu vois quelqu'un Débarquer avec Puis dire Je peux pas le prendre On parle sur un hardbound Ou quelque chose de même Ok non Des choses comme ça Étrangement non Mais Le fait que Tu sais Ça fait Plus que 12 ans Que c'est ouvert Ça fait 12 ans Que je répète Que je les prends pas Ces affaires là À un moment donné Le monde Il vient de plus me voir Pour ces affaires là Ok Tu sais Le monde je pense À quelque part Ça se dit Ou tu sais Le gars va aller voir Un autre place Où est-ce qu'il sait Que ça rachète Du plus rétro Peut-être Puis des fois Une fois de temps en temps Tu sais Peut-être quoi L'année passée Une madame Elle m'apporte un sac De cassette de Game Boy Game Boy jaune et noire Ok J'ai dit que je le prenais pas Elle l'a laissée Sur le comptoir Puis elle est partie Elle non plus Elle le prenait pas Quoi ? Fait que c'est ça Un beau petit dos Pour pas trop cher Le jeu de pêche Au Game Boy Non 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 c'était de la merde Je veux pas L'ai pas essayé On est en train Moi pis Jason On est en train De faire un prototype Encore d'une canne à pêche Sur Switch peut-être Ça fait longtemps Qu'il y a des jeux de pêche Qu'il y a des vraies cannes Ah oui Non je veux dire On serait dû Pour un bon jeu de pêche Rien contre les jeux de pêche Je vais juste dire Qu'un Game Boy En journée noire Ça devait pas être Si hot que ça Je pense que je vois Ça autant un peu Sur l'occasion Parle-nous de ta console préférée Toi je sais c'est quoi Ta console préférée Mais tu m'as parlé Du Dreamcast longtemps Oui oui Dreamcast je dirais que Oui C'est une de mes préférées C'est une de tes préférées Tu m'avais parlé D'un jeu de pêche Sur Dreamcast Ça me semble Oui ça existe Je l'ai jamais acheté Je veux dire Je suis pas un fan de pêche Je veux dire C'était pas les Sega Bass Fishing C'était Sega Bass Fishing Oui Qui venait avec une manette De canne à pêche Que dans le fond C'était une manette De Dreamcast Fait mouler Sur un moulinet Je veux dire Tu peux peut-être répondre À la question qu'on avait Quand on parlait De jeux de pêche Est-ce que Mettons que j'achète Une manette Canne à pêche J'imagine que ça se fait encore Pour les cabelleuses Ou whatever J'imagine qu'ils font encore Des jeux de pêche Est-ce qu'il y a du force feedback Ou est-ce que c'est juste Une manette Avec un moulinet Non Il y a sûrement Qu'il y a dû exister À un moment donné Une manette de tout ça Qui avait un genre De force feedback Pour quand le poisson a mort C'est sûr C'est quand même Quelqu'un qui pêche J'imagine Quelqu'un Mais quelque chose De bien fait Avec du force feedback Ça peut Même genre d'expérience Que un volant Plus ou moins Non Ça doit sûrement exister Honnêtement Mais c'est ça J'ai pas assez suivi Les jeux de pêche C'est ça On est en train de se lancer Là-dedans On cherche les investisseurs Sérieux Pour un premier prototype Développer une canne Force feedback Deluxe On est vraiment Dans un créneau À ces niches Oui Avec le jeu en VR Puis la cam En force feedback On va faire du crime Il y a pas un jeu de pêche De finale fantasy Ça va En VR Justement C'est le jeu de Final Fantasy XV Qui vont en VR Ça ressemblait Aux jeux de Link to the Past Faut finir nos contrats C'est vrai Il avait annoncé Final Fantasy XV VR 3 Squirrel sont débarrassés C'est peut-être de quoi Qu'ils me collent Ce patient Je m'ai plus capable Il m'appelle tout T'as collé Est-ce que tu te considères Plus un joueur rétro Ou un joueur plutôt récent Console dernier cri Shining Je vais dire récent Parce que J'ai jamais le temps De jouer à du rétro Mais je veux dire Vive le rétro Quand même D'accord Mais Ouais non Parce que J'essaye J'essaye vraiment D'être à jour Je joue à du récent Moi J'aimerais être Dans un monde parfait Je serais à jour Puis j'aurais des temps libres Que je sais pas à quoi je joue Ça fait que là Je jouerais à du rétro Que j'ai déjà fait dans le temps Mais ça n'existera jamais Tu le sais comme moi Non Je vais vraiment mourir Avant que ça arrive Toi dans le fond T'es obligé de te tenir à jour Puis connaître un peu Toutes les jeux C'est ça Comme un gars dans la musique Qu'on parlait souvent C'est ta clientèle Te demande des conseils Souvent Ou d'habitude Ils savent plus Qu'est-ce qu'ils veulent Non Ben des fois Des fois On a à conseiller Mais tu vois tout de suite Que le monde Qui te demande ça C'est du monde Qui Il leur traverse l'idée De venir loin un jeu Mais que c'est pas C'est pas des gamers Quelqu'un qui est Moindrement au courant Il va arriver Puis il va demander son jeu Et puis Probablement que Si tu parles pas Il parlera pas Probablement C'est tout C'est tout Je vais pas dire Que c'est tout le monde Mais tu sais Souvent c'est ça La personne Elle sait Qu'est-ce qu'elle vient chercher Puis tout Puis des fois Les parents Les parents Ils vont nous demander De conseiller un jeu Pour leurs jeunes Trois quarts du temps Ça fait pas Parce que c'est pas Grand Téphoto Mais je vais te dire C'est ça T'essayes quand même Puis de temps en temps Des conseils Tu vas avoir Des jeunes Eux autres vont poser Des questions Dans le troisième tableau Le troisième ennemi Comment je fais Pour le ban Tu viens comme Le dude qu'on appelait Chez Mégageux Je sais pas si tu te rappelles De ça C'était-tu toi Il y avait un gars Qui était crinqué Dans l'RPG Tu l'appelais Puis il te débloquait De même Je sais pas Oui oui C'est très bien Dès qu'on parle C'était toi Non non c'est pas moi Non j'ai pas assez J'ai pas assez joué C'est-tu un hotline Chez Mégageux On va te l'appeler Comme Nintendo Il y avait une bonne mémoire Ce gars là racontait Qu'il se faisait déranger Chez eux Par du monde random Qui savait juste Pas comment faire Dans un tel jeu Puis lui Il répondait Puis il était content D'aider C'est une connaissance Encyclopédie Ben oui C'était fou Moi j'avais appelé Pour une affaire Dans l'UFIA 2 Ultra-crypté Oh je pense que C'était 7 coups Sur la bleue Puis 3 sur la rouge On essayait ça Une claque Direc Hey man Ça commence à être précis Excuse-moi Mais J'avoue Tu sais dans le temps Où il n'y avait pas Game Fact Il y avait ce gars là Ben c'est ça C'est ça Toi qui est justement Qui baigne là-dedans À longueur de journée Qu'est-ce que t'attends Pendant l'automne Ou dans les prochains mois Mario Odyssey Mario Pood Mario Pood Mario Pood En fait Mario Odyssey Oui là Mais ce que j'attendais Je l'ai eu Puis je l'ai eu hier J'ai fini Zelda Oh Ça m'a pris Breath of the White Ça Mais là t'as-tu Tout attrapé Les affaires Les notes Urk t'as eu ton caca d'or Oui T'es un craqué mental T'es un toqué man T'es le nouveau toqué C'est pas bon et tout C'était pénible Mais oui J'ai eu ça Puis je me sers jamais De la fonction Des screenshots Sur la Switch Mais je m'en suis servi Pour ça Par principe Mais oui Quelle affaire inutile Ça donne absolument rien C'est un caca d'or Absolument rien Il apparaît dans l'inventaire Puis ça a l'air De rien faire Cool Non Puis moi J'avais pas vu J'avais fait exprès De pas aller voir C'était quoi La récompense Qu'il donnait Quand tu ramassais tout ça Et puis Mais je savais que Le monde appelait ça Une crotte en or Puis j'avais comme Un semi-espoir Que c'était juste Une expression Puis que c'était pas pour vrai C'est pas vrai ça C'est une légende Puis là finalement Ben C'est ça Puis la description C'est que ça sent pas très bon Ben là Je veux dire Ça confirme que c'est ça Fait que là T'es en l'air Me dire que t'as terminé À 100% Complètement Pour être au devoir Il me reste À aller battre Le boss de la fin Que j'ai Ça va me prendre Vraiment pas longtemps Ça fait 260 heures Mon bonhomme Il est monté Tout est fait Je veux dire Je peux plus Upgrader rien Donc j'imagine Que ce boss là Peut pas possiblement Être dur Donc je vais aller Battre ça Ça devrait bien aller Je pense Pas peur Je pense que t'es rodé Ouais ouais Pas très inquiet Pas très inquiet Si je me dis Que quelqu'un peut le faire Dans un speedrun De 46 minutes Je dois Je dois être correct Ok Ouais Sinon En fait quand tu vas passer Un année quasiment complète À jouer à des jeux Nintendo C'est drôle C'est drôle parce qu'avant de commencer Breath of the Wild Je faisais du rattrapage Sur la Wii ordinaire Tu jouais à quoi ? Moi aussi Je peux donner quelques exemples En espérant pas me faire sortir d'ici Non Écoute Ben ok Un bon exemple J'ai quand même joué À Red Steel 2 Ok Pas mauvais Non non C'était cool C'était cool T'sais reculons en 2007 On a pas le choix Ouais T'sais Pis avec les motion controls C'est un des rares jeux Qui le faisait comme il faut Ouais Fait que non C'était cool J'ai joué à Deadly Creatures Le jeu où est-ce que tu contrôles Un araignée Pis un scorpion Oui La pochette était affreuse Oui L'idée est originale T'sais Je veux dire Tout le jeu est fait Du point de vue De ces bébêtes là Fait qu'une botte de quelqu'un C'est gros en tabarnouche Fait que Simon aurait aimé Ce genre de jeu Je pense qu'il l'avait acheté Ok Ouais Regarde J'ai fait un jeu Des lapins crétins Je sais pas pourquoi J'avais acheté ça Mais Je me dis qu'il y avait une raison Pis là je l'ai passé Pis je l'ai toujours pas trouvé Mais c'est ça Fait que j'ai fait du rattrapage Comme ça Pendant X mois de temps Après ça J'ai fait Breath of the Wild Ça a pris beaucoup trop de temps À faire Est-ce que tu l'as acheté Sur Switch Ou Wii U Les deux Ouais As-tu fait 100% Les deux fois Jamais Ma copie de Wii U Est encore emballée Elle est encore emballée Ok Fait que tu as joué sur Switch T'accord Oui Oui Tu as fait sur Switch Fait que je vais pouvoir Te l'acheter à toi Si je le veux sur Wii U Non D'ailleurs ça Il faut que je te demande Parce que je sais que T'es aussi toqué là-dessus Combien de modèles de DS Que tu as dans la vie Ah J'ai une version de chaque DS Qui existe Ah il n'a pas tant que ça Il n'a pas tant que ça 28 Non non moins que ça Non mais Tu sais Question d'être clair Je veux dire Une version de chaque modèle J'ai pas comme 10 DS Lite Un rose, un mauve, un bleu Et un vert Non 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 Je n'ai pas ça J'ai un DS Lite L'original D'accord Après ça Tu sais J'ai un 3DS Ben en fait Le DS Le fat Qui appellent dans le temps Oui DS fat DS Lite J'ai un DS Lite J'ai un DSi J'ai un DSi XL J'ai un 3DS Le premier modèle Oui J'ai un 2DS J'ai un 3DS XL J'ai un J'ai un 3DS XL Là tu dois avoir le new 3DS J'ai un new 3DS XL Le seul qui me manque C'est le new 2DS XL Qui vient de sortir Toi c'est pour collectionner C'est quoi l'intérêt On appelle ça Tucky C'est un trou obsessif Compulsif On pourrait dire que c'est une collection Oui Mais en même temps Si je dis ça Je vais faire rire de moi Par le gars Qui a toutes les couleurs De toutes les DS Ben non J'ai pas de problème à ça Parce que lui C'est une collection Moi C'est un entre deux J'imagine Ah ok Tu mets tout à l'un côté de l'autre Puis tu check wow Si j'avais de la place Je le ferais Ils sont dans leur boîte Y'a-tu un Un upscale Vraiment D'un modèle à l'autre Ou c'est juste Des fois Il est plus mince Des fois L'écran est plus grand Ben moi Je pense que chaque version A ajouté quelque chose Bon Ou des fois Dans le cas du 2DS A enlevé quelque chose Mais Est-ce qu'ils ont toutes une raison D'exister Non Non Mais Tu sais Est-ce que ça justifie Qui faisait un nouveau modèle Ben Certaines versions Oui Je veux dire Comme le new 3DS À part le nom poche Je veux dire C'est vraiment un upgrade Ça aurait dû s'appeler Autrement que juste Le new 3DS J'imagine Quand il sorte Une nouvelle version L'autre doit Discontinuer Est-ce que ça remplace Officiellement J'imagine que oui Sauf que Comme Nintendo Ira pas dire Ok A partir d'aujourd'hui On discontinue Excepté Le mini NES L'année passée Mais Je veux dire Tu sais En tant que tel Je pense qu'ils finissent D'écouler leur stock Et puis à un moment donné Je serais sur les tablettes Mais j'imagine qu'ils arrêtent De produire La génération d'avant Oui Excepté Dans des cas Comme exemple Mettons Le 2DS ordinaire Puis le new 2DS Sont quand même Assez différents Puis l'écart de prix Tu sais Je veux dire T'as comme 90$ Entre les deux Fait que je pense que C'est bon d'avoir Sur les tablettes de magasin Une version D'une machine Qui peut jouer Tous les jeux 2DS Puis 3DS À 110$ Fait que Probablement que ça Ça va rester Même s'il est let Et puis il se tient mal Mais je veux dire C'est pour ça Max l'aime Ça c'est lui Qui est tous les Tout poigné dans un pan Oui Bien au moins Tu peux jouer Puis c'est comme Une version un peu Cheap C'est comme Honda Puis Acura Je sais pas comment dire L'affaire qui est drôle L'affaire qui est drôle C'est qu'un avantage Du 2DS À part faire un bon Stopper de porte C'est que Il n'y a pas de penture Tu n'as rien Qui est mécanique Oui c'est ça Dedans Si tu le démange C'est une palette Je veux dire C'est un écran Ce n'est même pas deux écrans C'est assez fait robuste Oui oui C'est fait solide Puis c'est un avantage En revanche Tu ne joues pas en 3D C'est pour les autistes Comme Max L'expérience 3D Sur une 3DS As-tu apprécié ça C'est quelque chose Que tu t'actives Non Je pourrais m'en passer A 100% Honnêtement Il y a un jeu Que j'ai joué à date Sur 3DS Que je trouve Que ça valait la peine Puis c'est Mario 3D Land Oui C'est le seul Puis purement Parce qu'il est fait Dans un angle Que tu vois mal Fait que le 3D T'aide à juger Tes sauts Et puis tes distances Mais À part de ça Non Je veux dire Ça fait juste gruger De la batterie Ah oui Il n'y a pas Une version New 3DS XL Spécial édition Super Nintendo Qui s'en vient Au décal Super Nintendo Oui Ça a été annoncé Aujourd'hui Oui Aujourd'hui Il n'y a pas ça Qui a été fait Pour la Nintendo Je crois Qu'il y a eu Un décal Nintendo Oui Il y a déjà eu Une version Pour Famicom Oui Ça a déjà existé Non Super NES Il y a eu une version Qui a été annoncée Aujourd'hui NES sûrement Aussi C'est moi Qui ne m'en souviens pas Non Oui Game Boy Advance Game Boy Advance Un Game Boy Advance SP Oui Qui avait eu le décal Il était beau C'est juste des skins Dans le fond Il n'y a rien de bon C'est un skin C'est peinturé dessus Ce n'est pas comme Si tu l'achètes À 4$ sur eBay Puis tu le mets Sur ta console L'édition SNES Ne vient pas Avec les jeux SNES Elle vient avec Mario Kart Préinstallé dessus Mario Kart du Super NES Le bar J'ai aimé Avec le sexe aïe Oui Non Je veux dire Pas un gros cadeau Mais j'aime le look J'aime le look Il a failli la commander Mais je ne l'ai pas fait Non J'essaie de rester à ma règle Une version de chaque DS Faut se contrôler un peu Parce que non Il en sort beaucoup trop Je plains le gars Qui collectionne C'est comme les amis beaux Je plains le gars Qui achète Plein d'amis beaux C'est pas toi Je me plains Mini SNES As-tu eu du monde Qui t'ont essayé De t'acheter Puis des affaires de même As-tu eu toutes sortes d'affaires Ou du monde Qui ont couché là-dedans Dans le portique Ben nous autres Ça n'a été pas si pire Puis c'est principalement Si je parle pour le magasin Où est-ce que moi je travaille Ça n'a été pas si pire À cause de l'heure d'ouverture On ouvre à 10h Ah ok Les autres magasins Ouvraient à 8h Et puis Ça fait que tu sais Le monde Qui sont allés camper La nuit Ils ne sont pas allés camper Au Vidéotron Ils sont allés camper Au Walmart Et puis au Carrefour Y'a-tu trouvé Qu'on campait à Saint-Jean Mon frère était là À 5h du matin Pour avoir son coupon Chez Walmart Ouais Non il y a du monde Qui était là de bonne heure Je ne sais pas combien de bonne heure Il n'était pas là le premier Il y a du monde Il y a du monde qui était là Depuis minuit ou tôt Dans la nuit Ouais Non Nous autres on n'a pas eu ça Quelques heures d'avance Oui Apparemment que nous autres Il y a du monde qui était là à 7h Alors qu'on ouvre à 10h Puis sinon L'affaire qui est drôle C'est que nous autres On ramasse le monde Pas content Qu'ils ne l'ont pas eu Au Walmart Puis au Web Game Parce qu'on est le Dernier espoir En 20h du matin Fait que nous autres Sont pré-fâchés Quand ils rentrent Ok Ça va être superbe Fait que s'ils ne l'ont pas Il ne repart encore plus En boca C'est ça Ils sont déjà déçus d'avance Donc Ouais Mais non Je veux dire Il y a quand même une demande Puis il y en a eu plus On ne se cachera pas Qu'il y en a eu beaucoup plus Que des NES Du Super NES Cet automne Mais Il y a quand même du monde Qui ne l'ont pas eu Il y a quand même du monde Qui ne l'auront pas avant Dans 6 mois d'ici Mais Mais c'est ça De toute façon C'est une demande Que tu ne peux pas Surmonter le jour 1 Il y en aurait eu 200 dans tous les magasins Puis il y en aurait manqué Encore le jour 1 Tu as eu des revendeurs Qui sont venus faire Des provisions Difficile à dire Nous autres On peut juste Enforcer la règle Que c'est 1 par client Ah ok Ça c'est bien Oui Mais là Si ce client-là Arrive avec son père Puis sa mère Puis sa soeur Là ça devient gris Qu'est-ce que je fais Ça reste 1 par client C'est ça S'ils font des transactions Individuelles Puis tout Tu n'as pas le contrôle Là-dessus Non C'est ça Mais je veux dire J'en ai vu sur internet Comme à 250 Puis 300 piastres Je veux dire Mais Puis c'est ça Je pense que c'est parce Que le message de Nintendo Il n'a juste pas été répandu assez Parce que Nintendo Ils l'ont répété plusieurs fois Là Payez pas des prix De scalpeurs Sur internet Pour cette machine-là On va fournir On comprend Qu'il y a de la demande Ils l'ont dit là Puis je pense que c'est vrai Parce que Tu sais C'était plusieurs dizaines De 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 Machines comme ça Tu sais La journée de la sortie Dans les magasins Puis ensuite de ça Dans les dernières semaines Presque tous les magasins En ont eu Et puis Tu sais Walmart en ligne Best Buy en ligne Toutes les semaines Ils ont des quantités de consoles Il y a quelques jours Best Buy Il y en avait 800 Ça s'est vendu Dans d'une minute Parce que c'est le Canada au complet Mais Je veux dire S'il existe des quantités comme ça Ça doit être que Nintendo Ils ont compris quelque chose Il y a du cache à faire En esti Ben Ils ont manqué le bateau Avec le NES Au début Ils vont se reprendre Ils vont le refaire Est-ce qu'ils vont faire ça Avec le Nintendo 64 Allez là Max Il doit être bandel Honnêtement J'espère que J'espère que Ça sera pas tout de suite Ok Moi je veux pas Un Nintendo 64 Retro Mini Classique Qu'est-ce que tu penses De ces machines là C'est cool C'est cool Pour te dire Ouais Je te juge Pourquoi C'est pas cool N'as-tu acheté un Ben oui Ah comment T'encourage Un marché de shit Purement parce que C'est rétro Si je veux jouer A des jeux rétro J'ai un Raspberry Pi Je veux dire Ben justement Pourquoi Pourquoi tu te serres pas De ton Raspberry Puis tu te laisses chier Le super Le mini super Tu veux l'objet C'est ça Je veux dire J'ai la même réponse À ça que j'avais Pour la question De combien Que j'ai de 3DS Mais pourquoi Tu sais C'est la même raison Pourquoi j'ai le T'es toqué finalement Tu sais J'ai le NES classique J'ai le Famicom classique J'ai le Super NES classique Puis j'ai le Super Famicom classique C'est le européen Tu veux dire Non je voulais la version japonaise Européen C'est le même modèle Par contre Mais avec les mêmes jeux Que nord-américain Mais me fiche La version européenne J'ai pas de meilleure raison De pourquoi Elle est pas pris Je pense que le courant En plus Il est différent Il y a des boutons de couleur Par exemple Ah oui Comme Super Famicom Mais le courant Ça n'a pas d'importance C'est USB Tu peux brancher ça Dans ta télé Je veux dire C'est un port USB Ça prend zéro courant Ou presque Mais non Je trouve ces consoles-là Cool Je veux pas un Nintendo 64 classique Comme ça Tout de suite Parce que Il y a bien trop de bonheur Tu sais Si ça a pris Si ça a pris 25 ans Avant qu'on ait Une console rétro De Super NES Puis peut-être quoi 30 ans pour NES Ok Toi tu dis Il y a trop de bonheur Non il y a trop de bonheur Ok Parce que là Ça fait comme 20 ans Environ Que la Nintendo 64 et 10 Ok Puis de toute façon Je veux dire Moi avant un Nintendo 64 classique Je veux un Game Boy classique Si j'allais dire Je pense que ça a plus de chances D'arriver avec le Game Boy Le Game Boy classique Me ferait de l'oeil Réellement Il me ferait de l'oeil Ça prend ça avec Tetris Avec un gros Game Boy GL Même format que l'autre Là ils n'ont pas de raison De le faire mini Je veux dire Tu le fais le même format Tu le fais rechargeable Ok Meilleure technologie un peu Meilleure technologie Mais tu gardes l'écran Jaune et noir Ok Au moins rétro Éclairant S'il vous plaît Oui Ou tu as l'option Tu as l'option Jaune ou noir Ou tu peux le mettre Si tu veux t'araché Je le pousserais à Peut-être pas jusqu'à Game Boy Advance Mais au moins Game Boy couleur Ben Ouais je pensais à ça Tu sais peut-être que tu pourrais sélectionner Tu sais ouais Mais c'est parce que Si tu fais Game Boy couleur Prends-tu encore le look Du Game Boy classique original Parce que Game Boy là Peut pas être autrement Que gris avec des pitons rouges Je veux dire Pour le look du produit Oui je garderais le Game Boy original Mais c'est ça Je sais pas Certainement ils feront pas Une version classique De toutes les Game Boy qui existent Je pense Je connais son Nintendo Je pense que t'es sous-estime Ouais mais je pense Qu'il y a des limites Ils sont capables de faire Un ami beau de Tom Nook Ils sont capables de faire ça Un pit Je sais pas Je sais pas Mais je prendrais ça Dans un Nintendo 64 De toute façon Le 64 classique Ça va être un paquet Ben non mais c'est parce que Ça va être un paquet de problèmes Je veux dire Tu fais quoi Tu donnes-tu 4 manettes avec Je veux dire C'est quoi que tu fais Ça marchera pas J'ai vu si tu mets Smash dessus Il y a juste 2 manettes Non mais Tu sais le Nintendo 64 Une de ses forces C'est que t'avais plein de jeux Multijoueurs GoldenEye C'est ça là Là on se cachera pas Qu'il y a peut-être Une partie de ces jeux-là Multijoueurs Qui seront pas dessus Parce qu'il y a Certains droits De certaines compagnies Mais GoldenEye Ben Tu sais puis ça C'est l'autre problème Fait que là Plus besoin d'acheter Une mini Nintendo 64 Il y avait juste ça de bon Peut-être que ça va Ça va entrer L'âge de guerre aussi On le sait pas Non mais c'est parce que Le problème c'est que La moitié des jeux intéressants Ce sont les 4 C'est Rare qu'ils ont fait C'est ça C'est Microsoft maintenant C'est fait que Comment est-ce que Nintendo collabore Avec Microsoft Pour Ils vont collaborer Avec Playstation On disait ça Avec Sony Pour publier les jeux Sur la Switch Ça s'en vient Ça s'en vient Faites attention C'est la filière De Sony Music Ah ok Ben je veux dire C'est pas Michael Goulet Tu sais je comprends Je pense qu'à la limite Ce serait une question d'argent Si Si Nintendo est prête A payer ce que Microsoft demande Pour les droits Les jeux de Rare Pour les mettre Sa console Ils vont être là Honnêtement là J'ai un petit espoir Que Microsoft Microsoft essaie D'être de plus en plus cool Ok Avec les gamers Parce que ça va pas bien Peut-être pour ça Mais je pense Qu'ils Tu sais je pense Qu'ils voient du positif Eux autres A justement A être Les gars cool Tu sais Qui essayent Tu sais je veux dire Le jeu en ligne Sur différentes plateformes Et puis ces affaires là Tu sais La rétro-compatibilité Tu sais pendant que Sony Là sont là Puis ils te regardent pas Puis ils parlent même pas T'as Microsoft à côté Avec leur boss Qui est cool Et puis tu sais Ils disent des affaires Fait que tu sais je pense Ouais mais ils sont pas de bons jeux Ouais non ben là Ils ont d'autres problèmes Je veux dire On parle de juste une affaire On est pas bon On est accommodé en tabernacle Ça ressemble à ça On veut pas le faire On va aider ceux-là Qui peuvent Mais ça fait que non Moi je serais pas Si tant surpris Si Microsoft ostinait pas Puis ils disaient Tu sais je dirais pas Qu'il y aurait pas une question De redavance en arrière de ça Mais que Ils seraient peut-être pas Prêts à donner à Nintendo Le droit de faire ça Mais Tu sais Honnêtement Microsoft Ce sont essayé là Avec ça là Ça s'appelle Rare Replay Oui C'est très poche Fait que Peut-être que là Eux autres ça marche pas Ils vont peut-être donner à Nintendo Le droit de le faire Moi je pense Je comprends que Rare appartient à Microsoft Puis que les deux ont Dans la génération actuelle Des consoles Mais Si tu regardes le rétro Ce qui s'est mis Sur le mini NES Sur le mini SNES C'est pas tous des jeux Qui appartiennent à Nintendo T'as des jeux Squared T'en as des jeux de Rare Avec Donkey Kong Je comprends que ça appartient Probablement plus à Nintendo Qu'à Square Vu le personnage Pas à Square À Rare Mais il y a quand même Des contrats qui sont signés Avec d'autres développeurs D'autres distributeurs Qu'à Nintendo Ben tu sais Ils ont certainement fait un deal Avec des compagnies Comme Capcom Puis Konami Pour mettre Castlevania Puis Megaman Mais En revanche Capcom Puis Konami Aujourd'hui eux autres Ils font pas plus de consoles Non je comprends En même temps Même si Microsoft T'a permis d'utiliser Conker's Bad Fur Day Sur une 64 classique Ils feront pas d'argent Avec Conker's Sur la Xbox One De toute façon Non mais Tu sais Moi je pense que Ces compagnies là Des fois ils ont des plans Beaucoup plus longtemps D'avance qu'on pense Puis ceux autres Ils ont à quelque part L'idée de peut-être Refaire quelque chose Avec Conker À un moment donné Peut-être que Ça pourrait les empêcher De dire Crème on ira pas mettre Une de nos mascottes Entre guillemets Là tu pars de Final 6 Avec Square Surf Je le sais pas Ben tu sais Ils ont fait plein de remakes Ils ont fait le site Qui s'en vient un jour En 2024 Je présume Fait Ils ont jamais comme Réutilisé la carte Final 6 Pour faire un remake Fait que C'est comme Un peu dans ce style là Ouais c'est ça Ils pourraient Tu sais Ils pourraient peut-être Garder ça En se disant Ben un jour On va peut-être On va peut-être le faire Ou ils ont peut-être Des plans Puis on le sait pas Moi je pense que Des fois Ils voient loin Eux autres Et puis C'est pas tout Qui est concrétisé Je veux dire Des fois Tu vois Ça va apparaître Des documents D'affaires Il y avait Genre un brevet Pour une espèce D'amanchure Au NES Qui s'est jamais produit Non mais c'est ça Je veux dire Eux autres dans ce temps là C'est des affaires Qu'ils pensaient faire Même si ça se produit pas Fait que moi je pense Que des fois Si Microsoft avait un plan Pour Conker Ou peut-être Ils ont peut-être Dans un plan quelconque Tu sais De prendre Banjo-Kazooie Puis mettre 1, 2, 3 Puis refaire ça Tu sais 4K Pour Il y a eu un 3 Ouais ouais Le 3 poches Ouais Ah ouais Non tu manques pas Au Playstation Au Xbox 360 Ouais Mais c'est ça Tu sais Si ils ont ça Comme plan Eux autres Je verrais pas Pourquoi que Peut-être Un an Ou deux ans Avant Ils iraient donner A Nintendo Tu sais Dans un certain montant Ben ouais C'est ça Tu sais J'imagine Que si ça se faisait Microsoft Aurait Une compensation Ou Nintendo Payerait un droit Quelconque Ça clairement Mais là Tu sais C'est ça On saura jamais Mais je veux dire Est-ce que Nintendo Va parler avec Microsoft Tu sais Pis tout Pis tu sais Regarde Clairement Ils se parlent Parce que Tu sais Les gens en ligne Sur différentes plateformes Ouais Tu sais Regarde Nintendo Embarque là Fait qu'il faut croire Qu'ils doivent se parler Ces compagnies là Donc c'était la finale De notre épisode 16 Le 23 octobre 2017 Monsieur Leper Il a l'air un peu Désemparé Je pense qu'il va être croisé On va te mettre au silence Juste un peu pris par surprise Je t'ai donné le silence C'est ça que t'as le droit Merci à monsieur Hugo Roy De chez Microplay de Saint-Georges Monsieur Leper Le joueur cynique Qui est GF De Watch & Game Il est au silence Ça paraît-tu Il t'a pas répondu Ouais C'est correct Et moi-même Mickaël Goulet Semaine prochaine On va faire un compte-rendu De l'événement De Gaming Fist Oui oui Ben on fait compte Ça va être dans comme Deux semaines Deux semaines On va vous parler un peu Justement De l'événement Qu'on va avoir créé À Saint-Prosper En espérant vous avoir vu Oui oui Ça serait plaisant Donc au revoir Au revoir Bye C'est pas pour les idos C'est pas pour les idos